Salut, alors dans cette vidéo je vais vous expliquer comment rebooter Googlebot. Vous allez voir, c'est une méthode extrême, radicale, c'est une méthode couillue, il faut oser le faire, mais dans certains cas ça peut être utile, et de toute façon, comme je le dis, il faut tester, d'accord ? Je vais vous montrer une méthode, c'est rebooter Googlebot exactement comme vous rebootez Windows. Je vais vous faire voir de suite. Donc ce que vous faites pour rebooter Googlebot, comment on fait ? Vous uploadez un fichier à roboté XT, d'accord ? Et vous placez ça, d'accord ? Cette ligne. User Agent étoile d'isolo slash, d'accord ? Ou alors vous allez sur votre fichier à roboté XT existant et vous modifiez en mettant ça, d'accord ? C'est-à-dire que si vous avez des lignes, vous mettez un dièse là, comme ça, pour ne pas que ça prenne en compte, comme un commentaire de code ou quoi ? Et vous laissez uniquement cette ligne, d'accord ? Donc, cette ligne, elle signifie quoi ? User Agent, avis à tous les agents utilisateurs, d'isolo, interdiction de crawler le site. Alors je sais que ça peut paraître violent, c'est une méthode extrême radicale, mais je l'ai testé, ça marche. Je ne dis pas que ça marche à tous les coups, que c'est garanti, mais ça marche. Et dans certains cas, ça peut être utile de le tester, d'accord ? Donc là, en gros, vous interdissez l'annexation à Google, d'accord ? Enfin, à tous les robots, mais bon, les autres robots, on s'en fout un peu, surtout Google, d'accord ? Alors je sais que ça peut faire peur, ok ? Parce que vous allez me dire, oula, tu vas me dire, attends, mais je veux que mon site, ce n'est pas quelque chose de naturel pour un SEO, en fait, pour un référenceur, de faire ça. Parce que le but du référencement, généralement, c'est de positionner le site, c'est de faire en sorte, un, qu'il soit indexé, et deux, de le positionner. Mais vous allez comprendre pourquoi. Donc vous faites ça, ok ? Ensuite, je vais vous faire voir la procédure. Vous connectez à la Search Console, d'accord ? Anciennement Webmaster Tool, ok ? Bon, vous ajoutez votre site si ce n'est pas déjà fait, par exemple si c'est un site satellite, ok ? Bon, voilà, je vous conseille vivement de le faire, non pas sur votre compte principal, mais sur un compte secondaire, ok ? Ou si c'est sur un site existant, et bien, voilà, vous vous connectez, enfin bref, vous voyez le topo, vous vous connectez sur le compte Webmaster Tool, enfin Search Console, ok ? Et vous ajoutez le site à problème, d'accord ? Parce que généralement, on fait ça, bien sûr, sur un site à problème, on ne fait pas ça sur n'importe quel site, ok ? Vous allez dans Suppression, ici, ok ? Demande envoyée, Nouvelle Demande, ok ? Vous avez Suppression temporaire, plusieurs onglets, Contenu obsolète, Filtrage, Safe Search, ok ? Nouvelle Demande, ok ? Là, Supprimer temporairement l'URL, donc on ne va pas effacer l'URL mise en cache, pour l'instant, on va y aller, enfin bon, 3% gardés, ici, c'est ici une URL, donc là, vous mettez l'URL de votre site internet, d'accord ? C'est-à-dire, là, par exemple, je pourrais mettre https.wslash.com, ok ? Donc là, vous mettez, voilà, http.com, enfin, mon site.com, par exemple, l'adresse de votre site internet, ok ? Avant, anciennement, sur Remaster Tool, c'était, on mettait juste le slash, il fallait dans, enfin, bon, bref, action, rebond d'indexation, suppression, tout ça. Bon, là, vous mettez l'URL de votre site, ok ? Et là, ce bouton radio, là, supprimer uniquement cette URL, c'est pas ça qui nous intéresse. Vous mettez supprimer toutes les URL avec ce préfixe, ok ? Et il vous le dit, là, supprimer là où les URL, pendant 6 mois, ok ? Pour une suppression permanente, c'est ça qui est intéressant. Empêcher l'indexation des pages concernées, ou supprimer-les entièrement de votre site, ok ? Et là, vous faites suivant. Donc, vous cochez bien ce bouton radio, d'accord ? Supprimer toutes les URL avec ce préfixe, et vous faites suivant. Bon, là, je ne vais pas le faire, parce que je n'ai pas suivi mon site, ok ? Et vous faites ça. Bon, vous continuez la procédure, il n'y a rien de compliqué, et vous faites valider, ok ? Ensuite, vous attendez. Donc là, en gros, clairement, vous demandez la suppression pure et simple de votre site internet, de l'index de Google, ok ? Vous attendez. Alors, après, ça dépend, le bon vouloir de Google, ça dépend de l'état de votre site, etc. Bon, ça varie. Oui, généralement, ça met quelques heures, quelques jours, voilà, en 48 heures, c'est réglé généralement. Après, ça dépend. C'est rare que ça mette quelques semaines. Une fois que votre site a totalement disparu de Google, d'accord ? Vous retournez, donc ici, dans la Search Console, ici. Et là, une fois que vous avez votre site supprimé, vous voyez, alors je ne sais plus, il a marqué supprimé, ou je ne sais pas quoi, là. Et bien là, en gros, vous demandez la réindexation, d'accord ? La réindexation de votre site internet. Et là, une fois que vous faites ça, vous attendez, donc pareil, ça dépend, quelques heures, quelques jours, voilà. Et normalement, vous devrez voir que Google Bot réagit différemment. En fait, pour moi, c'est exactement le même système. L'analogie, c'est comme un reboot Windows, en fait. Pour une raison X ou Y, Google, c'est un bot qui est faillible, d'accord ? C'est un logiciel, c'est une technologie, c'est un script. Pour une raison X ou Y, c'est vrai qu'à un moment donné, il déconne, ok ? Parce qu'il y a tellement de surcouches, enfin bref, voilà. Et, quand c'est comme ça, il y a des solutions radicales, c'est ça, c'est rebooter Google, comme Windows, à un moment donné, si ça merde, il faut rebooter. Là, c'est exactement le problème. Alors, vous allez me dire, attends, t'es gentil, mais c'est violent, ton truc. Dans quel cas l'utiliser ? C'est dans des cas très précis. Premier cas, un site filtré, d'accord ? C'est-à-dire, un site filtré, c'est quoi ? C'est un site, par exemple, qui a quelques pages indexées uniquement dans Google, ok ? Notamment, ce qui est à la mode en ce moment, c'est ce que certains, ça fait plusieurs mois qu'il y a plusieurs réseaux, plusieurs référenceurs qui se cassent les dents dessus, qui ont ce qu'ils appellent le filtre 4 pages, là, tu vois ? Le filtre des 4 pages. Bon, ben ça, dans cet exemple, je vous invite à tester, ok ? Alors, bon, clairement, voilà, moi, c'est un conseil. J'ai fait des tests sur mes sites. Ça fait des années que je fais ça. Bon, heureusement, je l'ai utilisé très rarement parce que j'en ai rarement eu besoin, mais ça m'est arrivé. C'est, voilà, c'est ça, ça... C'est une technique qui, voilà, a déjà marché à l'époque au Master Tool, avant qu'il remanie le truc. Et ça a toujours marché dans mon cas. Enfin, voilà, donc, je ne vais pas garantir à 100% parce que je n'ai pas cette prétention-là. Je n'assumerai pas la responsabilité de ces actes-là. Je vous le dis, c'est un conseil, c'est une technique que j'utilise depuis des années, d'accord, dans certains cas. Moi, dans mes cas, moi, dans mes tests, ça a marché. Donc, c'est une astuce que je vous donne à vos risques et périls. Donc, dans le site, si votre site est filtré et qu'il y a uniquement quelques pages d'accès dans Google, comme ce qui est le cas avec ce qu'ils appellent les référenceurs, le site, le symptôme des 4 pages, d'accord, c'est une astuce que vous pouvez faire. Si le site, il ne veut pas s'indexer, bon, ben, dans ce cas-là, vous n'avez rien à perdre. Enfin, à un moment donné, vous y allez, franco. Si, ça arrive aussi, dans le cas, notamment, c'est un cas assez, enfin, pas régulier, mais ça arrive, une 301, ce que j'appellerais, une 301 foireuse, d'accord ? 301, ça peut arriver, par exemple, je ne sais pas, moi, tu fais ce qu'on appelle une redirection sauvage, tu achètes un XP, tu rediriges tous les liens, boum, tous les liens vers une seule page, par exemple, tu vois. Tu ne fais pas une redirection de page à page. Si tu rediriges un XP qui est, je ne sais pas moi, qui est généraliste ou qui est dans la thématique des animaux, je sais, des chats, par exemple, qui parlent de chats, et que tu l'as acheté parce qu'il y avait du jus, tout ça, bon, bref, raison XY, et tu rediriges, tu fais une redirection, je l'appelle une 300 sauvage, vers ton money site ou vers un site qui parle de l'automobile, tu vois. Bon, il risque d'avoir un souci, tu vois. Ça, c'est possible. D'ailleurs, si l'XP est filtré, ça marche dans d'autres cas. Ça marche également dans des pénalités, voilà. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais voilà, je ne vais pas parler de technique avancée. C'est une astuce, je vous plante des graines. Je ne pense pas que cette méthode-là, vous la voyez, vous l'ayez vue passer sur Twitter ou sur ce genre de choses. Voilà. Il y a beaucoup de blabla, il y a beaucoup de questions de résonance. Moi, je vais vous passer quelque chose de concret que j'ai testé, voilà. Quelque chose d'actionnable. Si votre site est pénalisé, justement, dans le cadre de duplicate massif, c'est-à-dire ? Ça m'est arrivé une fois, il y a quelques... C'était quoi ? En 2022 ? Je ne sais plus, à force. Peut-être l'année dernière, non, il y a deux ans ? Deux ans ? Bon, enfin bref, il y a quoi ? Il y a peut-être deux, trois ans, je ne sais plus. Et j'avais acheté plusieurs XP, pas de chance, bon, j'avais été négligent sur l'analyse en amont. Et, ouais, non, parce que ce qui s'était passé, c'est ça, c'est que l'XP, le profil de lien était relativement clean, il n'y avait pas, voilà, il n'y avait pas de lien spammy, quoi. Mais, mais le site, par contre, était filtré, il avait une pénalité pour spam agressif, d'accord ? Donc, ça ne venait pas du profil de lien, ça venait au niveau du contenu, du spam de contenu. C'est le cas, notamment, fréquent, quand tu, admettons, tu fais, tu crées des sites satellites que tu crées avec, par exemple, des logiciels de génération automatique, voilà, comme Argo Content ou, par exemple, Black Hat Money, la Dromain Pirate. Bon, je ne vais pas tester son tool, mais c'est le même principe. Et, ben voilà, tu génères du génère, génère de la bouillie, voilà. Et donc, ça marche, mais à un moment donné, si tu es trop bourrin, tu peux te faire flag, d'accord ? C'est parce que tu as un footprint macro qui est vachement visible. Et dans ce cas-là, si tu as un réseautique qui est démonté, tu peux te prendre une pénalité comme ça, d'accord ? Pénalité de contenu de spam agressif, ok ? Bon, ben si tu as ce genre de pénalité, donc tu as plusieurs degrés, alors, je ne sais plus, il y a spam agressif et après, il y a, donc ça, c'est pour un site et, non, parce que la pénalité, j'avais réussi à prendre la pénalité suprême, je crois que spam agressif, c'est quand tu as tout le réseau qui se fait déflinguer, bon, enfin bref, le principe est le même, ça, des canilles. Et ben, dans ce cas-là, tu vois, tu n'as rien à perdre, clairement, tu le fais. Alors, attention, j'insiste quand même, détail très important, quand je parle de ce genre de pénalité-là, c'est une pénalité algorithmique, je parle d'un filtre, d'accord ? C'est-à-dire que tu t'adresses au bot, à Google, enfin, Google bot, quoi, le côté automatique, quoi, tu vois. Si, bien sûr, c'est une pénalité manuelle pour spam agressif, à mon avis, si tu fais ça, je ne suis pas sûr que ça marche, parce que si tu as un quality writer, quality writer, ce n'est pas Google bot, quoi, voilà. Bon, enfin, tu as compris l'idée, quoi. Sauf que ce n'est pas une pénalité manuelle. Dans le cas d'une pénalité manuelle, il y a d'autres techniques que j'adore faire, à la technique, à Tonton Bernard, la technique du blond qui marche quasiment à tous les coups. Ce n'est pas quasiment, c'est à tous les coups. D'ailleurs, chaque fois que je l'ai testé, ça a marché. Bon, bref, je ne vais pas en parler ici. Mais du coup, dans ce cas-là, ensuite, tu as les sites victimes d'une migration foireuse. Ça rejoint un petit peu pour le cadre de la 301. OK ? Bon, mais voilà, c'était une vidéo très rapide pour justement te passer une astuce, un tips. Voilà, ce genre de méthode pour rebooter Googlebot. Si ça peut t'aider,